Bonjour, chers compatriotes guinéens, c'est Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, j'espère que vous êtes là, que vous m'entendez aussi, chers compatriotes guinéens. Mon thème d'information pour ce samedi 15 juin 2024, chers compatriotes guinéens. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Alors, mon thème d'information, nous sommes le week-end. Alors, il n'y a pas de temps à perdre, chers compatriotes guinéens. Je vais rapidement, n'est-ce pas ? Et mon thème d'information, donc, s'articule sur trois éléments. Principalement, je vais parler ici, dans le premier élément, je vais parler, reparler, en fait, de Gené Kaba. Gené Kaba, plutôt, pas Gené Kaba, Gené Jabi, n'est-ce pas ? Gené Jabi, qui est commissaire, en fait, de la haute autorité, disons, de la communication, une institution guinéenne, n'est-ce pas ? Alors, deux, je vais parler toujours de Gené Kaba, cette fois-ci, d'un propos, ou quelques propos de Gené Kaba, sur les patrons de médias. Ce que vous devez savoir, parce que j'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas, quand Gené Kaba parle des patrons qui sont allés voir Mali Dombouya pour recevoir de l'argent, certaines personnes ne comprennent pas, parce que, voilà, pour ces personnes, ces patrons seraient coupables, n'est-ce pas ? Je vais expliquer, là aussi, pour les chers compétences guinéens. Troisième élément, je parlerai, voilà, donc, de Sadiba Kouloubali, le général Sadiba Kouloubali. Vous le savez, il est l'ex-chef d'état-major de l'armée guinéenne, alors, proche de Mali Dombouya. Vous vous rappelez, donc, à la prise de pouvoir, donc, de la junte militaire. Alors, Sadiba Kouloubali, nous le savons, très bien. Alors, cet homme vient d'être évincé de l'armée, radié, disons, de l'armée, alors, accusé de rébellion, n'est-ce pas ? Ou accusé, effectivement, disons, de possession, disons, de désarme, n'est-ce pas ? Alors, je vais parler, donc, de danse, plutôt, de, comment elle s'appelle, de Sadiba Kouloubali. Je vais parler de lui, là aussi, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Alors, tout de suite, je vois des réactions, c'est bien fait pour lui, on parle de danse, de Sadiba Kouloubali, que c'est bien fait pour lui. On parle de karma, par-ci, par-là. Là aussi, je pense que les gens n'ont rien compris, et je vais expliquer dans ce direct, chers compétences guinéens. Très bien, pour commencer, je vous le dis que nous sommes là, je suis là pour des informations, donner des informations, parce que nous savons tous, en Guinée, le pouvoir désinforme les citoyens. Le pouvoir désinforme, n'est-ce pas ? Et là, ce qui n'est pas bien pour la santé politique, sociale de notre pays. Et voilà pourquoi nous nous tentons, je tente, disons, de dire ce qu'il faut réellement dire, donner des informations objectives, chers compétences guinéens, n'est-ce pas ? Très bien, pour commencer. Alors, je vais revenir sur Djené Djabi, excusez-moi beaucoup, avec ce nom que je vais répéter sûrement en me trompant plusieurs fois. Au lieu de Djené Djabi, je vais dire Djené Kaba, mais comprenez que c'est bien Djené Djabi, n'est-ce pas ? Très bien, alors Djené Djabi, je reviens sur cette dame, cette commissaire, donc, de la Haute Autorité de la Communication. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a dit, nous avons tous écouté, voilà, c'est bien, c'est clair. Alors, il y a des points critiques, des points sur lesquels je mettrai de venir, des contradictions de cet âme. Et pour vous démontrer encore mille fois que c'est une honte d'avoir des femmes comme ça, disons, comme commissaires, dans une institution comme celle de la Haute Autorité de la Communication, s'il vous plaît, de la communication. N'est-ce pas ? C'est une honte. Je vais vous dire comme une fois, c'est quand même, c'est, c'est, voilà, c'est insoutenable, c'est vrai. Alors, Djené Djabi, vous l'avez entendu dans ses discours où elle parle, en fait, que nous avons affaire à un régime exceptionnel maintenant, n'est-ce pas ? Elle parle d'un régime exceptionnel. Alors que dans ce régime exceptionnel, alors, bon, écoutez, il faut, en fait, elle dit ça malinqué, alors, il faut attendre, il faut laisser les gens là travailler quand ils vont finir, et puis on fera ce qu'on veut. C'est-à-dire que, alors, laissons Mamadi Doumbouya, avec ce régime exceptionnel, faire ce qu'il doit faire, une fois terminé, n'est-ce pas ? Et puis, on sera dans un régime normal, et là, on fera ce qu'on veut. Les partis politiques, les élèves, etc., etc., n'est-ce pas ? Alors, vous l'avez compris, elle parle de régime exceptionnel, chère Chantorinien. Très bien. Alors, quelque part, moi, je me dis, mais, parce qu'elle va jusqu'à dire, bon, écoutez, dans ce régime exceptionnel, on ne parle pas de loi, pas de loi, c'est la force physique, n'est-ce pas ? Alors, très bien. Alors, quelque part, on se dit, mais, pourquoi la charte de la transition ? La charte de la transition, qui est un ensemble de lois. Alors, quand Yené dit, bon, écoutez, c'est un régime exceptionnel, pas de loi, on ne dit, les militaires ne respectent pas les lois, alors il y a contradiction du moment qu'il y a une charte, qui est, disons, comme je disais l'autre fois, la colonne vertébrale de cette transition, le modèle, la valeur de cette transition. Alors, on ne suit pas la valeur, on ne suit pas le modèle, n'est-ce pas ? Alors, il y a une contradiction, donc, de la part de cette dame, qui est commissaire de la haute autorité, de la, en fait, de la transition Chantorinien. Très bien. Là aussi, c'est quand même extraordinaire. Alors, Yené, vous avez écouté Yené Diaby, qui parle, par exemple, aussi, toujours de cette force physique, n'est-ce pas ? Alors, elle va jusqu'à dire, bon, écoutez, ces militaires, ces militaires ne sont pas prêts, n'est-ce pas ? Ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Ils ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Quiconque, n'est-ce pas, se met devant eux, alors ils vont, en fait, les couper, en fait, la tête. C'est très clair, ils sont malinqués. N'est-ce pas ? Donc, on a Yené Diaby, c'est un régime exceptionnel, qui est là, pour un moment donné, on dit, laissons ce régime exceptionnel, laissons Marie de Mouya faire ce qu'il faut faire pendant ce temps-là, et après, eh bien là, on fera ce qu'on veut. Mais quelque part, vous voyez, de l'autre côté, elle dit, bon, écoutez, les gens-là, de Marie de Mouya, n'est pas prêts à laisser le pouvoir. N'est-ce pas ? Il est prêt à couper les têtes pour ça. Quiconque tente de le défier. Alors, vous voyez la grande contradiction, le grand paradoxe. Un régime exceptionnel, pour un temps, laissons faire ce temps-là, et après, bon, voilà, c'est-à-dire la transition, il fait ça, et puis après, on l'a, on fera ce qu'on veut. Mais après, en même temps, c'est la même dame qui dit, bon, écoutez, ces militaires ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Ils sont prêts à massacrer, à tuer, à couper les têtes pour ça. Vous voyez une idée, vous avez une idée sûrement sur cette dame, la santé mentale de cette dame, n'est-ce pas ? C'est, en fait, catastrophique, cher contre l'inéa. N'est-ce pas ? Alors, voilà, donc, quand je parle de Dien Ndiabi, c'est sur ce point, c'est contradiction. Au contradiction, il dit, d'un côté, bon, voilà, laissons-nous, Marie de Mouya, écoutez, faire ce qu'il faut réellement, et il va laisser le pouvoir, et puis voilà, comme veut la transition, et ensuite, les civils viendront pour, avec les élections et tout ça. Mais en même temps, les militaires-là ne vont pas laisser le pouvoir, ils sont prêts à massacrer pour ça. N'est-ce pas ? Vous me comprenez, j'espère que je m'en ai dit. Très bien, je prends le deuxième, j'entends donc le deuxième point. Le deuxième point, c'est toujours concernant le discours de Dien Ndiabi. Et là, quand elle parle, disons, des patrons du média, elle dit que les patrons du média sont allés, donc, voir le président, et là, ils ont reçu de l'argent, beaucoup d'argent pour pouvoir jouer un certain rôle. Donc, il y a eu un deal, un contrat qui a été, en fait, dûment signé. N'est-ce pas ? Alors, moi, je me dis, tout de suite, il y a des réactions que je n'arrive pas à comprendre. Certains disent que, voilà, qu'ils attendent cette liste dont parle Dien Ndiabi. Cette liste-là, il faut donc la dévoiler. On veut savoir le nom de ces patrons qui ont reçu de l'argent. Mais certains, finalement, voient le coupable ici, c'est-à-dire les patrons du média, non, mon mari de Bouya, en fait, celui qui est derrière la corruption active. Alors, voilà, on voit seulement les patrons. Alors, moi, j'ai dit aussi, attention, essayons de, en fait, de comprendre les choses. Alors, d'abord, j'ai dit l'autre fois, mon mari de Bouya, donc, est derrière une action, ce qu'on appelle ici de la corruption active, qui est très grave, c'est vrai. Dans un régime normal, c'est grave. Là, pour ça, seulement, il doit aller et ne pas passer devant les juges, mais c'est vrai, n'est-ce pas ? Alors, voilà, alors, c'est que moi, je vais dire. Dans une situation normale, essayons de raisonner. J'aime le raisonnement, je crois que c'est très important, essayons de raisonnement, suivons la logique du raisonnement. Quand les patrons arrivent chez Mardi de Bouya, viennent à la présidence, n'est-ce pas ? Alors, Mardi de Bouya leur donne de l'argent. S'il vous plaît, essayons de réfléchir bien. Réfléchissons très bien. Dans le silence, nous, essayons de cogiter. Pensez-vous que quand Mardi de Bouya appelle ces gens, ok, sans ces patrons de médias, arrivent à la présidence, ils sont assis face à face. Honnêtement, suivons la logique du raisonnement. Pensez-vous que Mardi de Bouya est capable d'être aussi vulgaire que ça en disant, je vous donne de l'argent, essayez de saboter l'opposition. Je vous donne de l'argent, essayez de casser Sélédane Diallo. Je vous donne de l'argent, essayez de dénigrer Sidiatoué. Je vous donne de l'argent, parlez bien de moi. Je vous donne de l'argent, jetez des fleurs sur moi. Pensez-vous que Mardi de Bouya peut le faire là-bas, comme ça, devant ces gens, en ordre de l'argent ? C'est ce qui est mentionné sur le contrat, le contrat qu'en Castellon et Guénède Diaby, ce contrat signé, donc c'est mentionné sur ces documents. Alors, essayez de salir l'opposition, salir Sélédane Diallo, salir Sidiatoué, parlez bien de moi. Jetez des fleurs sur moi. C'est impossible. Honnêtement, en suivant la logique du raisonnement, c'est impossible. Mais ce qui est clair, ce qui est clair, c'est que le patron des médias peut venir officiellement pour rendre visite à Mardi de Bouya. Mardi de Bouya les appelle pour simple, en fait, cérémonie, vous comprenez, des salutations, qui viennent rendre visite à Mardi de Bouya. Parlez de la presse, parlez, les encourager à bien faire leur travail. À bien faire leur travail, entre guillemets. Vous comprenez ? Et après, à la sortie, des enveloppes sont données. Je dis bien, si, si, ces patrons ont reçu de l'argent, je vous assure, c'est comme cela que ce serait passé. Ça, c'est clair et net. Alors, après, donc, c'est, en fait, centre de salutation et tout ça, n'est-ce pas ? À la fin, bon, voilà, des enveloppes tombent. Des enveloppes sont sûrement données, en fait, pleines d'argent aux patrons des médias. Mais sans mentionner, mentionner, dire, bon, écoutez, je vous donne cet argent, c'est pour aller, en fait, dénigrer l'opposition. C'est pour aller dire que je suis le meilleur, etc., etc. Ça, non. N'est-ce pas ? Ça reste, disons, latent, en fait. N'est-ce pas ? Et c'est comme cela. Ces gens-là, ces patrons des médias, je dis bien, s'il y a eu, en fait, ce deal, si l'argent a été donné dans ces conditions-là, je suis en train de parler de ça. Alors, ces patrons vont prendre, effectivement, ils prendront l'argent. Pour quelles raisons vont-ils refuser de prendre l'argent ? Ils sont venus rendre visite, ils sont appelés par le président. Venez, et le président, avec un discours, se remet, merci, c'est bien ce que vous faites. Alors, éduquez bien, vous le faites bien, etc., etc. Mais, en donnant l'argent à la fin, vous savez ce que cela signifie ? D'abord, les patrons ne vont pas refuser, ils vont prendre l'argent. Ça, c'est clair. Alors, vous savez ce que cela signifie ? Alors, voilà, je vous donne de l'argent. En donnant l'argent, j'espère que ces gens-là ne vont plus parler mal de moi. Mais c'est là le problème, c'est là le point. Beaucoup d'argent. Alors, de dire maintenant au patron de pensée, écoutez, M. le monsieur nous a donné beaucoup d'argent. Mais, s'il vous plaît, alors essayons de mettre un peu d'eau dans le vin, en le critiquant. Arrêtons de le critiquer, parce qu'il vient de nous faire un geste extraordinaire. Mais c'est cela la logique du raisonnement, s'il vous plaît. Vous ne verrez aucun contrat, comme dit la dame Genné Diaby, un contrat signé. Vous ne verrez jamais si ce contrat s'est écrit et critiquer tel, faire ceci. Voilà, je vous donne de l'argent. Jamais. N'est-ce pas, ce que je veux dire ? C'est cela le point, je vous le dis. C'est là le point. Maintenant, au patron des médias, de dire, bon, écoutez, il a été très inquiet avec nous, simple salutation, simple cérémonie de salutation, nous recevons des millions, en fait, des millions de francs guinéens. Alors, écoutez, allons-nous revoir nos programmes d'information, de débat, en critiquant moins Mamadi de Mouya ou en critiquant moins la transition ? C'est là le point, chers compétents guinéens. Je vous l'assure, c'est cela. N'est-ce pas ? Alors, c'est très clair. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Mais en principe, il n'y a aucun contrat, il n'y a rien. Vous êtes parti salier, vous avez reçu de l'argent. Alors, et finalement, vous venez, vous suivez à faire, comme vous le faites, la profession des journalistes, en fait, dénoncer, en fait, les problèmes du pays, la corruption, etc. Et tout de suite, l'homme Mamadi de Mouya n'est pas content. Mais écoutez, j'ai fait, j'ai aidé, je leur donne de l'argent, mais ils n'ont pas pitié, ils continuent à me critiquer. Mais c'est là le point, chers compétents guinéens. N'est-ce pas ? Je donne un exemple. Vous vous rappelez, en fait, de Charles Wright, l'ancien ministre de la Justice. Charles Wright, Charles Wright, à un moment donné, a donné, en fait, le nom de Mamadi de Mouya à son bébé, fils ou fille, je ne sais pas, n'est-ce pas ? Alors, à son bébé. Très bien. Alors, vous savez ce que cela signifie ? Honnêtement, sérieusement, sans tourner autour de pauvres, quand Charles Wright fait cela. Mais c'est pour se couvrir, c'est pour des raisons de sécurité, mais c'est clair, c'est chercher une certaine familiarité avec Mamadi de Mouya. Mais c'est clair, quand certains moments peuvent arriver, par exemple, que Mamadi de Mouya pourrait sûrement ne pas monter le ton envers Charles Wright en disant, écoutez, je ne peux pas, c'est mon papa, vous voyez, c'est mon papa, le papa de mon homonyme. Vous comprenez ? Mais ça, c'est clair, je vous rassure, c'est clair, c'est la logique de le raisonnement. Charles Wright cherche à se protéger dans ce domaine-là, c'est clair. Vous voyez ? Mais il n'est pas dit, Charles Wright ne veut pas dire, écoutez, je vais donner le nom de Mamadi de Mouya à mon fils, en disant, Mamadi de Mouya, quand il y a problème, vous m'aidez, vous me sauvez, vous me laissez tranquille, n'est-ce pas ? Mais cela, on ne dira pas ça, mais ça, c'est latent, c'est une situation, le fond est latent, on ne voit pas ça, mais c'est le fond, en fait, c'est cela. C'est clair, ça, Charles Wright le fait justement pour cela. C'est la même chose que le cas, par exemple, des patrons des médias, n'est-ce pas ? Rien n'est expliqué, disons ici, mais à partir du geste, c'est à Mamadi de Mouya, par exemple, de dire, écoutez, non, écoutez, je ne vais pas faire du mal à Charles Wright, écoutez, voyez, je ne peux pas, c'est mon père, n'est-ce pas ? C'est mon père, l'homonyme, en fait, de son fils, je ne veux pas le faire, mais vous avez vu, Mamadi de Mouya, quand Charles Wright a eu des problèmes, n'a pas hésité quand même à, en fait, l'évincer, n'est-ce pas ? Le démaître de son poste, n'est-ce pas ? Voyez, donc, on peut dire, par exemple, Charles Wright, par exemple, peut s'énerver, mais écoutez, ce monsieur, après tout ce que j'ai fait, son nom à mon fils, mais voilà comment il a réagi. C'est la même chose, Mamadi de Mouya aussi, maintenant, qui se pose la question, mais pourquoi j'ai fait tant de gestes financiers, mais voilà comment ils ont fait. Alors lui, il a le pouvoir, et voilà, il ferme les médias, chers comptes guillemets. C'est là le point. Alors, s'il vous plaît, pourquoi accusez-vous les patrons des médias ? Pourquoi les accusez-vous ? Ils n'ont absolument rien à voir. N'est-ce pas ? Quand on nous montre ce contrat signé et ce qui est écrit sur ce contrat, qu'on nous montre, vous ne le verrez pas, jamais. Ce qui est clair, ils sont allés, ils ont reçu beaucoup d'argent, mais c'est cela. Donc l'argent, une façon de corrompre, en disant, écoutez, ils nous donnent beaucoup d'argent, on va essayer de... Mais c'est comme, par exemple, moi, quelqu'un qui m'invite, par exemple, soit un politicien ou tant d'autres qui m'invite, par exemple, celui, et qui me donne beaucoup d'argent. N'est-ce pas ? Beaucoup d'argent, mais ça me dit, bon avis, écoutez, vous devez, en fait, critiquer Mamali Doumouya, vous devez critiquer telle personne, vous devez faire ceci, cela. N'est-ce pas ? Il ne me le dira pas, la personne ne me le dira pas, mais le fait de me donner l'argent, vous comprenez, moi, finalement, peut-être pour, dans mes directs ou dans mes écrits, dans mes critiques, vous comprenez, je dirais, non, attends, je vais laisser ce monsieur, écoutez, je ne vais pas le critiquer parce que, bon voilà, il m'a donné beaucoup d'argent, voilà. Vous comprenez ? C'est à moi maintenant de voir, écoutez, rejeter mon principe de travail ou plutôt, me faire corrompre en rejetant mon principe et suivre l'irrationnel. C'est ce qu'on veut dire. C'est ça. Donc, sur ce point, j'espère que vous m'avez compris, laissons les patrons du média tranquilles, le grand premier ici, c'est que Mamali Doumouya fait qui est très grave, la corruption active, c'est grave. L'argent de tout le monde qui est distribué, pas ci, pas là, pour l'aider à se maintenir au pouvoir. Mais c'est tout. N'est-ce pas ? Troisième élément, cher Koumoto-Guinéen, je vais parler de Sadiba Kouloubali. C'est de l'actualité, cher Koumoto-Guinéen. Le général Sadiba Kouloubali, vous le connaissez, il est l'ex-chef d'état-major de l'armée guinéenne, très proche, à un moment donné, de Mamali Doumouya. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, il est, finalement, il est dans les problèmes, c'est vrai. Un jugement, donc, à la soviétique ou à la russe. Hier, on a vu, jugement militaire rapidement, ce monsieur a arrêté, jugé, radié de l'armée, il n'est plus général, absolument rien, voilà. N'est-ce pas ? C'est quand même extraordinaire. N'est-ce pas ? Alors, voilà. Donc, je vais parler de Sadiba Kouloubali. Là aussi, les gens ne comprenaient pas parce que j'entends, je vois des réactions par-ci, par-là. Ah, c'est bien pour Sadiba Kouloubali. Ah, c'est bien, c'est lui qui allait avec quelle armada, donc, d'armée, aller saccager la maison de Sedan Diallo, etc., etc. N'est-ce pas ? Je vais vous faire comprendre, s'il vous plaît. Arrêtez, pensons, réfléchissons bien, nous allons comprendre les choses comme il le faut. N'est-ce pas ? Alors, nous devons comprendre aussi que maintenant, on va dire, Numboya, je crois que nos informations passent bien, les chers armés dans l'armée, compatibles dans l'armée, comprennent très bien parce que, Numboya, il a peur, en fait, tout le monde est maintenant suspect, beaucoup de militaires sont radiés, vous avez suivi, les militaires, beaucoup sont radiés, n'est-ce pas ? Par-ci, par-là, même un certain Keïta, qu'on appelle le commandant Fahre, aussi radié, ça dit tous, beaucoup, puis, radier tous les militaires maintenant, des centaines de militaires sont radiés quotidiennement, ça, c'est bien, il y a une chose qu'on ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle source d'instabilité politique, il est en train, ou il a signé déjà, en fait, disons, sa mort, en fait, ça, c'est clair, ça, ce qu'il ne comprend pas, c'est-à-dire qu'on est dans l'instabilité totale, totale, ça veut dire que cet homme-là essaye de se, de, de, voilà, de tenter de faire la Kagame, c'est vrai, parce que je me dis, mais Kagame vient de loin, Rwanda, ça vient de loin, n'est-ce pas ? Le génocide rwandais, vous le savez, tout ça, n'est-ce pas ? Alors, on a une population disciplinée par la peur, disciplinée par ce qui se passe avec le génocide, totalement différent de la Guinée, alors, on m'a dit, Mouya veut faire de la Kagame en Guinée, c'est ridicule, cher compétent guinéen, n'est-ce pas ? Il veut faire de la Kagame, il va chuter pour ça, c'est une grosse erreur de sa part, très bien, une grosse erreur de la part, parce que, je crois qu'il pouvait être l'euro, une transition raisonnable, il se retire, n'est-ce pas ? Et s'il veut revenir après, il enlève sa tenue militaire, il crée un parti politique, il participe aux élections, c'était plus ça de sa part, mais malheureusement, n'est-ce pas ? Très bien, alors, parlant de Sadiba Koulbali, alors, je dis Sadiba Koulbali, il faut comprendre, alors, dans cette atmosphère, vous comprenez, de peur, de crainte de la part de Moury de Mouya, alors, tous les militaires sont suspectes, vous voyez, sa garde rapprochée, s'est changée, on change à tout moment, il y a même également des agents étrangers, nous voyons, je crois que c'est des Français ou Américains, ou quoi, je ne sais pas, en fait, tout est mélangé, comme on a vu avec Alpha Condé, en fait, des gardes privés, venant de l'extérieur, sont payés pour également assurer sa protection, n'est-ce pas ? Très bien, ça c'est notre souhait, notre souhait, qu'Imamadou Mouya soit dans cette situation, que son état d'âme soit ainsi, n'est-ce pas, qu'il soit entouré toujours des militaires, voilà, ça veut dire que ça ne va pas, pourtant, ça pourrait le contrer quand on est plein de la rubrique, franchement, on ne se reproche de rien, mais écoutez, on vit bien, on pense bien, on est tranquille, on dort bien, mais voilà, le contraire, ça, c'est quand on est inintelligent, c'est comme ça, ça se passe, c'est comme ça, très bien, parlons de Sadiba Koulbali, alors moi, j'ai dit, attention, Sadiba Koulbali, c'était comme nous, quand les militaires, nous, nous guinéens, nous qui nous battons pour le procès démocratique guinéen, comme on dit Mouya, renversé Alpha Condé, nous étions tous, en fait, contents, n'est-ce pas ? nous avions chanté, nous avions dansé, c'était bien, on a applaudi partout, Mouya Koulbali, partout il passait, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'on se disait, bon, écoutez, c'est une autre, en fait, une autre histoire de la Guinée, en fait, dans le bon sens, qui démarre, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai, le contraire d'Alpha Condé, Alpha Condé qui a sémé toutes les pagailles, alors quelqu'un qui le renverse, qui lui dit, ah, lui, il a tout vu, il a tout compris, finalement, il va essayer de suivre la bonne voie, n'est-ce pas ? Donc, on était tous contents. Alors, Sadiba Koulbali et d'autres militaires également, dans l'armée, au départ, mais je crois que c'était cela. Alors, si vous avez vu Sadiba Koulbali au domicile de Sédan Ndiallo, ce jour-là, avec l'armada, c'est vrai, mais écoutez, parce que, vous vous rappelez, c'était le départ, parce que l'homme, Sadiba Koulbali, on a compris tout, que l'homme aussi était convaincu que, en fait, le but de la transition, c'est effectivement mettre les points sur les I après le passage catastrophique d'Alpha Condé. Mais c'est souvent. Alors, ils sont partis, ils reçoivent l'ordre aussi. Écoutez, il était chef d'état-major de l'armée, ils reçoivent l'ordre. Donc, ils ont reçu l'ordre, ils sont allés là. Alors, toujours dans le chemin, disons, de travail de la nouvelle transition, qu'on pensait, avoir effectivement travaillé de manière rationnelle. Sadiba Koulbali était là. C'est-à-dire, l'étape d'aller chez Sédan, il y a de tout ça, ça faisait partie, disons, de ce plan de la réfondation de la République de Guinée. N'est-ce pas ? Alors, c'était cela. Mais, vous avez vu, quelques temps après, Sadiba Koulbali a commencé à changer. On a commencé à le suspecter, parce que, lui-même, il avait cette vision, il a commencé, quand il a pris parole, un certain discours. Son discours était, quand même, très différent de celui de Mamadi Dumbuya, de la transition. Il commençait à dire, si vous vous rappelez très bien, il a même pris l'exemple sur le Congo, etc. Écoutez, occupons-nous de ce que nous devons faire, comme c'était pour dire, bon, les militaires, nous avons notre travail, nous, les militaires, on a notre travail, ce qu'on peut dire, nous, ce n'est pas faire de la politique. Essayons de faire vite, organes des élections, pour que ceux qui sont compétents pour faire de la politique, donc, s'y présentent. C'était cela, le discours de Sadiba Koulbali, dès le départ. Et à partir de là, les gens sont venus dire, à Marie Dumbuya, ou Marie Dumbuya, lui-même, a pensé, mais comme c'était un toto, sûrement, il n'a pas pensé, mais il y a des gens qui sont venus dire, mais écoutez, lui-là, attention, il n'est pas pour l'idéal, pour ton idéal. Mais c'est clair, son discours était significatif, de Sadiba Koulbali. Alors, les gens sont venus dire, à Marie Dumbuya, attention, et là, Marie Dumbuya, tout de suite, l'a enlevé, donc, le monsieur n'était plus chef d'état-major de l'armée. Vous vous rappelez, alors, le service Bata, qui accompagnait Sadiba Koulbali, était totalement, aussi, totalement éloigné, de la présidence, totalement éloigné. Ça a commencé, pour Sadiba Koulbali. Et quelques temps après, vous avez vu, il a été totalement muté, donc, je ne sais pas, ambassadeur à Cuba, par-ci par là. Oui, parce que les gens viennent lui dire, attention, c'est vrai, c'est un militaire, il a été chef d'état-major de l'armée, il connaît bien l'armée, il a ses hommes, il sait comment manipuler les armes, ou trouver les armes, il le sait très bien. Donc, il faut s'amnifier, surtout que maintenant, il a un discours rationnel. Et là, il a commencé à avoir un discours rationnel. Donc, Sadiba Koulbali. Mais c'est vrai, le monsieur a compris que, bon, écoutez, la transition ne suive pas, en fait, le chemin réel, le chemin qu'il faut réellement après la chute d'Al-Fakoude. Mais c'est cela. Alors qu'on ne dise pas, mais écoutez, Sadiba Koulbali, c'est bien pour vous, c'est vous qui avez cassé la maison de ces deux diallos par-ci par-là. Mais écoutez, tous, qu'est-ce qu'on pensait, nous tous, au départ ? Nous avions tous dit, écoutez, nous l'avons applaudi, n'est-ce pas ? Sadiba Koulbali était sûrement dans cette ambiance aussi, exécutant les ordres. Mais arrivé à un moment donné, il a compris que non, la transition ne suivait pas la bonne voie. Il a commencé, effectivement, à se démarquer. Et voilà les conséquences. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Il est, voilà, parce que c'est, c'est sérieux, lui c'est un militaire, il connaît, il est jeune, il connaît bien l'armée guinéenne, chef d'état-major de l'armée, s'il vous plaît. Alors, Mbadi Dumbuya ne va pas blaguer avec lui, il faut totalement l'écarter. Ils n'ont pas eu l'occasion, par exemple, de le tuer dans une embuscade ou dans un affrontement. Donc, Sadiba Koulbali ne leur a pas donné cette occasion, mais finalement, voilà, ils n'ont arrêté le jugement à la soviétique et puis voilà, le monsieur n'est plus militaire, il est retiré de l'armée. N'est-ce pas ? Voilà, chers compétents guinéens, j'espère que vous avez compris et c'est comme cela, ça se passait et c'est ça, Sadiba Koulbali et moi, je dis à Sadiba Koulbali, c'est bien, vous ne regretterez pas, Mbadi Dumbuya va tomber, vous retrouverez votre servite militaire, vous retrouverez votre grade de général. Comme Pivi aussi, Pivi, vous êtes radié, selon Mbadi Dumbuya, vous n'êtes pas radié parce que quand Mbadi Dumbuya va tomber, vous retrouverez, en fait, votre grade, vous retrouverez le servite militaire. Un certain commandant, commandant Faray et tous ces militaires, des centaines de militaires qui ont été radiés, tous vous reviendrez, vous aurez vos services, vous aurez vos grattes et je suis à Mohamed, Silla et tant d'autres, tous ces gens, chers compétences, c'est clair et net. Pour terminer, donc je m'intéresse à l'armée, chers compétences, vous l'avez compris, j'espère que les messages sont entendus, c'est-à-dire retirer Sadiba Koulbali de l'armée, n'est-ce pas, moi je me dis, c'est super osé, c'est trop osé de la part de Mbadi Dumbuya parce que Sadiba a ses hommes dans l'armée, n'est-ce pas, il a ses hommes dans l'armée et je m'adresse à ces hommes-là. Pivi, rédié de l'armée, Pivi en fait a ses hommes dans l'armée, je m'adresse à ses hommes, n'est-ce pas, je prends aussi qui d'autre, commandant Farah, c'est un Keta, c'est Keta ou non, qui a aussi, qui est radié, mais qui a aussi ses hommes dans l'armée, n'est-ce pas, vous êtes aussi, je m'adresse à vous, je parle de Davis Kamara, qui a aussi ses hommes dans l'armée parce que Davis Kamara son procès, c'est franchement injuste, c'est totalement injuste, Davis, vous avez hélas ses hommes dans l'armée, je m'adresse à tous ces gens, Katsuri Fofana, Damoro Kamara, vous avez des gens dans l'armée, je m'adresse à eux parce que Katsuri Fofana, Damoro Kamara, vous êtes en fait détenus illégalement, injustement, c'est inacceptable. Nomadidou Mbouya, pour couvrir en fait son pouvoir, la peur fait que finalement Katsuri Fofana et Damoro Kamara sont en train de le payer, n'est-ce pas ? Alors, je m'adresse à tous ces militaires-là, n'est-ce pas ? Tous ces militaires, vous êtes en danger, c'est vrai, vous voyez, petite suspicion, vous êtes radié, et ça c'est clair, tué ou radié, tué ou radié, n'est-ce pas ? Alors, qu'allez-vous faire ? Ici, vous êtes en train de le faire, n'est-ce pas ? Vous entendre, communiquez entre vous, trouvez les moyens qu'il faut, et je vous disais, pas un coup d'état, c'est-à-dire pas, en fait, parce que quand on parle de coup d'état, il y a lieu de structurer, il y a lieu d'attendre l'accord des voix de beaucoup de militaires, soit gradé par-ci, par-là, n'est-ce pas ? Souvent, ça échoue, parce qu'il y a toujours, en fait, des lâches, n'est-ce pas ? Il y a toujours, en fait, comment je peux dire, des gens qui vont trahir, ça, c'est clair, et c'est pourquoi, j'ai dit la méthode, ça, c'est une suggestion, la méthode la plus claire, vous êtes militaire, vous savez ce qu'il faut faire, même si vous êtes radio, vous savez comment il faut faire, tous ces militaires-là, vous passez par la méthode Bayre Maynassar, c'est très clair, vous l'éliminez physiquement, il y a des occasions qui se présentent par-ci, par-là, vous l'éliminez, vous tirez, il y a des snipers, vous pouvez former des snipers, l'éliminez physiquement, une fois qu'il est éliminé, c'est la tête du sempan, la Guinée sera sauvée, cher compétent guédien, c'était Nabil Laïk Kamara, de Publicel, merci pour l'écoute, et bon week-end ce samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada